Je suis né à Rennes, mais j'ai immigré depuis longtemps dans les zones de montagne, pour mon boulot. J'habite dans l'hyper-centre de Grenoble, mais pour quelques mois seulement. Je suis comme les nomades du désert, je me déplace en suivant les saisons. Je suis employé à la station de Cetelot, et je fais le trajet tous les jours. Ça me fait douze minutes à pied pour aller prendre ma voiture, plus la route vers les Cetelots. Total, une petite heure de trajet au quotidien, et autant pour le retour, comme un Parisien. En saison, je réside en station, là-haut, tout est immédiat, c'est sur le pas de ta porte. Mais bon, il faut reconnaître que ce n'est pas la vraie vie, on est comme sur une île. A skier pendant cinq mois. Quitte à résider en ville, autant que ce soit dans l'hyper-centre. Alors attention, il faut s'accrocher, bouger à Grenoble, c'est l'enfer. Les principaux moyens de transport, le vélo, le tram, le bus, la voiture, tout ça, ça s'entrecroise dans le désordre, mais à la fin, c'est toujours la voiture qui gagne. Et puis alors, pour circuler, bonjour, il n'y a pas la place pour tout le monde. Oui, c'est plutôt une ville proche du sport, proche des montagnes. Quand tu vois tous ces types qui se baladent avec des vestes en Gore-Tex toute l'année, t'as compris. Ce qui est bizarre, par contre, c'est qu'une ville qui est située dans un environnement aussi beau, soit finalement plutôt moche et bordélique. Oui, c'est bizarre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !